Bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Ne tentez pas de regarder chaque image qui passe rapidement. Nous étions en première samedi le 27 juillet 2024 pour le Vidéorandia numéro 30. Car il s'agit d'images qui représentent les différents Vidéorandia des 10 dernières années, quelques-unes seulement, impliquant Jean Deflore et Jean-François Poulin, qui sont d'ailleurs nos invités pour la rencontre d'aujourd'hui sur le thème « Réflexions de la décennie 2014 à 2024 ». On retrouve dans le Club Créé une suite à cette rencontre d'aujourd'hui. Oui, on a traité de plein deux sujets ensemble depuis dix ans, on pourrait dire les dix années troubles. Il ne manquait pas d'aller dans le complément surprenant à l'adresse pourandia.com de Gilles Surprenant, sur mon égypte, qui produit toutes les nuits après la diffusion du Vidéorandia du samedi soir. À chaque nuit, il ajoute des images, des textes, des liens en rapport avec tous les sujets qui sont traités aujourd'hui dans cette émission. Bonne émission! C'est une rencontre mémorable qu'on va faire ce soir en se servant d'abord de deux invités mémorables. Je nomme Jean Deflore et Jean-François. Bien oui, l'Apocalypse, ça vient avec Jean. Et comme on approche l'Apocalypse, les gens se retrouvent proches de l'ésotériste Richard Glenn que je suis. Alors, je vous les présente un à un. Oui, Jean-François! Bonjour, Jean-François! Jean, je pense qu'on vient d'être targué d'être les cavaliers de l'Apocalypse aujourd'hui, ça ne va pas bien. Non, non, bien oui, les cavaliers, oui, vous chevauchez le cheval noir, le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval vert. En tout cas, il a bien dit qu'il allait se servir de nous, Jean-François. Faisons attention! On aime ça! Attends un peu, je n'ai pas dit de vous, j'ai dit on va se servir des archives comme trame de fond. Celle-là, Jean-François, t'en souviens-tu, 2013, chez moi, je donnais des cours Jedi, on appelait ça comme ça, les cours Jedi. Alors, tu m'interviewais, c'est le fun! C'était chez toi, ça, je ne reconnais pas, puis c'est le tableau blanc d'arrière. Oui, c'est ça. Ce n'est pas à Québec? Non, non, c'était chez moi, dans le sous-sol. Il y avait un groupe de personnes qui assistaient régulièrement. C'est devenu un contenu. Ah, là, vois-tu, toujours en 2013, fin de l'année, décembre 2013, Pierre-Charles, non, Jean-René Dufort était venu m'interviewer au pied du Mont-Saint-Hilaire, puis j'ai fait une phrase malheureuse. J'ai dit, vous savez, à Mont-Saint-Hilaire, les taxes ne sont pas si élevées que ça. Changer de, à la mairie, tout a changé et les taxes ont monté. Depuis ce temps-là, maintenant, je ne peux plus dire ça, les taxes ne sont pas chères à Saint-Hilaire. Et puis, c'était une émission où on était, moi et Jean, je vois que Jean est à droite dans l'imagette, c'est le fun. Ah bon, oui, oui, Jean était là, oui, c'est ça. Oui, tu étais là, puis Jean était là. Ah oui, oui, on a fait beaucoup d'émissions, mais je pense que le gagnant de la quantité d'émissions que j'ai faite avec un collaborateur comme Jean qui participait régulièrement à partir d'une certaine époque, justement, à ces époques-là, au moment où on était dansé sur les vidéos randia. Il y a toi, Jean, puis il y a Alain Niala. C'est les deux. Moi, j'oserais dire, Richard, que ce n'était pas moi, c'était Donald Trump qui faisait que tu avais de la haute écoute. Bien, c'est parce que tu te servais de Donald Trump. Hé, alors, arrêtez de nous accuser de nous servir de l'un et de l'autre. Ça répondait à un besoin. Les gens avaient hâte de t'entendre parler. Puis là, on va peut-être t'entendre parler d'une certaine madame, mais on va se les garder à mesure de l'évolution des vidéos, des images d'archives, comme je dirais. Ici, ça n'a l'air de rien, mais Jean-François se souvient sans doute. Et c'est le moment où j'ai fait une décision, puis Jean-François était d'accord avec moi. Te souviens-tu du téléphone avec M. Louis Lefebvre? Ah oui. Ah oui. Bon, alors ce que je vais faire, c'est qu'on enregistre maintenant et avant la diffusion, j'insérerai des petits bouts de ce dont on parle. La majorité, ce sont des jésuites, vous savez, secrètement. Faites attention, là. Le pape, c'est un jésuite, là. Oui, naturellement. Un second pape, un être, c'est le pape qui était un jésuite, toujours. La sécurité. Ah oui, celui qu'on appelle le pape noir, c'était toujours un jésuite, oui. Ben oui. Et là, c'est la première fois, mais les jésuites ont le pape noir, comme ils ont toujours eu, et maintenant un pape blanc. Pour la première fois, et l'autre, il n'a rien que démissionné. Le dernier pape, ce serait un jésuite. Ah, pourquoi vous dites le dernier pape? C'est le dernier pape, François. Parce qu'après, c'est la fin du monde? C'est la fin du... c'est l'avènement du Christ, après la guerre. Dans combien de temps, à peu près, ça? Bon, une semaine d'années. Il y a une prophétie qui dit qu'il va s'enfuir de Rome sur les cadavres de ses prêtres. Benoît XVI, qui va mourir là. Non, François qui va être épargné. Puis Benoît XVI, lui, va mourir au Vatican. Oui, naturellement. C'est ça. D'ailleurs, on se souvient qu'au Québec, quand Jean-Paul II est venu, dans un de ses discours, il a lancé un message qui a été enregistré par Radio-Canada, et l'écho a répété, au lieu de répéter Jésus, ça a répété François. C'est ça. N'oubliez pas, c'était tout d'avance. Il s'enviendra au Québec. Le pape François s'enviendra au Québec après la tribulation qu'il y aurait en Europe. Oui, mais ça, il va arrêter au Québec, mais il y aura dans l'Amérique du Sud. Oui, il vient de là. Oui, mais il s'enviendra dans l'Amérique du Sud après. La terre qui est consacrée à Saint-Jean-Bosco. Oui, c'est quoi, d'une fois ou d'une autre. N'inquiétez-vous pas, il y a bien des événements qui vont se passer dans le monde. L'Amérique du Sud va être une condominium. Le rêve de Bolivar, là. Non, pas ça, non, non. Ça, c'est le rêve de Bolivar qui va arriver ici. Oui. C'est ça, mais c'est d'autres choses. Ça, c'est de l'Amérique du Sud. Et dites-moi donc un petit clin d'œil au Grand Monarque dans tout ça. Hein? Le Grand Monarque dans tout ça. Le Grand Monarque. C'est d'autres choses, ça. Ben, par l'Amérique du Sud, non? Il va arriver. Ça, c'est une autre affaire après. Pour la reconstitution, la réorganisation du monde sur le plan politique, alors que le Christ avec l'organisation théologique ou théocratique qui va être réorganisée sur la planète. Ben oui. Ça va être réorganisée. Il n'y en a plus personne, pratiquement. Vous devez prier souvent. Vous êtes allé à l'église aujourd'hui. Ben oui, naturellement. Vous êtes allé communier. Oui. Et on ne vous a pas ouvert l'œil de voir votre destin, votre destinée. Je n'ai pas besoin. Allez au cimetière, vous connaîtrez ma destinée. Allez au cimetière. Lequel? Côté Neige. On a un grand terrain, on a un autre terrain à côté qui est la côtesse d'abstu de la Naudière. Oui, parce que votre nom c'est Louis Lefebvre. De la Naudière. De la Naudière. Oui. Je suis propriétaire d'une seigneurie anglaise. Je suis le seul. On rejoint beaucoup de monde présentement. Et ce que vous dites en français est compris par beaucoup de monde. À travers le monde, vous pouvez parler... C'est la langue mondiale, le français. La langue internationale, c'est le français. Vous savez, il y a bien des choses que vous ignorez qui se passent. Les représentants de Russie, de Chine, de Japon, puis tout ça parlent français. Et puis ils sont là en tourisme, officiellement. Ce ne sont pas des touristes officiels. Officiellement, pour les gammes des nouvelles, c'est des touristes. Alors, vous êtes en train de dire que la bataille qui se joue aux États-Unis en ce moment avec les technocrates, ils vont la perdre? C'est perdu d'avance. Là, on va faire une guerre civile. C'est tout ce qu'il va y avoir. Il faut qu'il passe par une guerre civile. C'est la France qui a la première puissance mondiale, on a vu, armée. Parce qu'elle a partout des départements français. Mais ils sont des terres françaises, ils sont des bases. Tandis que les États-Unis, leurs bases à travers le monde sont louées. Tandis qu'ils autres, ça leur appartient. Parce que vous, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Qui vous tient au courant de tout ça, M. Lefebvre? Vous n'avez pas Internet chez vous? Non, je ne veux pas. Oui, alors comment vous êtes informé? Il y a la T-partie. Il y a la projection. J'étais à Vladivostok, parce qu'ils ont fait l'entente. Allez-vous à Davos, dans deux semaines, à Davos, la réunion des grands de ce monde, comme à tous les ans, à la fin du mois de janvier? Non, pas besoin. Non? Non, parce qu'ils vont étudier ce que je voulais te dire. Il y a bien des choses qui vont arriver. Avez-vous déjà été invité à Bilderberg? Non. Les Bilderberg, ça ne vaut rien. C'est l'application du fonds de monétaire international, le capital volant. Vous comprenez? Parlez-nous en don. C'est quoi le capital volant ou le capital flottant? C'est la même chose? Flottant, c'est la même chose. OK. C'est la même chose. Ça dépend de nous. Les Bilderberg dépendent de ça. Mais c'est l'administration du fonds de monétaire des États. C'est tout. Les Bilderberg. C'est l'argent qui est placé international. Vous comprenez? C'est tout. Là, ce que vous, vous nous dites, c'est que le système qu'on connaît actuellement va durer encore longtemps. Oui, je ne sais pas. Vous ne comprenez pas. Le système, c'est fait pour évoluer. C'est ça qu'il y a. Vous prenez comme un système statique. Ce n'est pas ça. C'est le corporatisme qui s'en vient. C'est une sorte de compensation qu'on appelle. C'est ça. Exactement. Bon, là, c'est quoi l'affaire? Pensez-vous que je ne connais pas la comptabilité? Non, mais on sait que vous connaissez ça. Donc, on veut que vous nous en comptiez plus parce qu'on ne connaît pas ça, nous. Et alors, dans quelle direction le système financier va-t-il évoluer en 2014? Le système financier va disparaître. Il n'y a plus d'argent. Vous ne comprenez pas. Ça va être le service social. C'est tout. Le minimum vital. Selon votre autorité, selon vos connaissances. C'est tout. C'est une pension à tout le monde. Selon notre créativité, notre capacité de s'adapter et nos idées originales de développement. Justement. Ça va être fini. Le travail, l'assurance travail, vous ne savez pas ce que c'est. Vous allez savoir ce que c'est. Les jeunes d'aujourd'hui, ils vont-ils le savoir? Ça serait bien beau pour eux autres. Là, d'un moment, Ottawa offre des cours à ces personnes-là. Ça, c'est de l'aide sociale. Et les gastriques, ils ne veulent pas étudier. Mais ceux qui sont diplômés, ils vont avoir un bon job. Parce que les autres qui n'ont pas de diplôme, ils vont avoir soit le choix de l'armée ou le choix de travail. Vous comprenez? C'est tout. C'est pas compliqué. Des esclaves à canon ou bien des esclaves dans des systèmes. Oui. C'est tout. C'est quelqu'un qui meurt. Point final. Au moins qu'ils réchappent, au moins. Et ils vont avoir le choix de prendre des cours puis de finir leur cours. Mais d'autres, ils vont voir clair, ils vont étudier. En plus de travailler. C'est tout. Hunger Games et l'Elysium. Ça deviendra la réalité. Eh oui. Bien, monsieur Lefebvre, je vous remercie beaucoup pour cette première rencontre de l'année 2014. C'était notre vidéo radio numéro 1 de l'année 2014. Puis, écoutez, vous êtes très en forme. Et ça fonctionne très bien comme on fait là. Moi, je vous invite encore à une autre semaine. On continuera ces explications que vous nous donnez. Vous êtes d'accord? Bien, naturellement. Écoute, il est quand même mort à 85 ans, je pense. Oui, mais là, c'était 2013. Donc, il était encore quand même... Je ne me souviens pas. Je ne sais pas si je parle de la même émission, Jean. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais il y avait cette émission où on était restés jusqu'à, je pense, une heure du matin à l'écouter parler, à lui poser des questions. C'était vraiment, je pense, pour toi et moi, Jean, un moment privilégié qu'on avait accès à ce monsieur-là. Mais il était très lucide, si je me souviens bien. Et comme à l'habitude, il nous lançait sa phase célèbre. Vous n'avez rien compris. Ah oui, tu souviens, hein? Ah oui, oui. Ah oui. Vous ne comprenez rien. Faites un scrapbook, là. Vous allez comprendre. Ça ne peut pas, oui. Mais moi, je l'ai présenté à Dan Pilon la semaine dernière. Et Dan, il a capoté. J'allais dire, les cheveux, il a dressé sa tête. Non, mais il est un peu comme Jean-François, là. Les cheveux ne peuvent pas se dresser. Mais quand M. Lefebvre, il dit... Oui, oui, mais derrière, au-dessus de tous les gouvernements du monde, il y a l'Institut M. Institut McKenzie. M. Puis ça se fait appeler Institut McKenzie. On ne dit pas la société McKenzie. C'est bien l'Institut M, dont M. Lefebvre parlait 45 ans avant qu'on entende dire de qui il s'agit. Ce n'est pas des farces, hein? Alors, quand on continue à regarder dans les documents d'archives, ah, ben, mon Jean-François, tu es là, là. Oui, on en a fait autour du feu. Un j'encoche, tu en ailles, là. Ah oui? Alors là, je veux intervenir. Avec une bombe atomique? Ben oui, vas-y, Jean. Je veux intervenir parce que votre idée de la chaise pour l'extraterrestre, qui est encore à gauche de Jean-François, à notre droite, à l'écran. Alors là, c'est les gens de Farsight Institute qui l'ont reprise. Non. Et ils interviewent l'entité invisible sur la chaise. Hein? Très cool. Oui, oui, ça fait quelques fois qu'ils le font, là. Hé, on a un copier avec Jean-François. On va les appeler. Farsight, c'est les gens qui font le remote viewing avec Courtney Brown. C'est ça, Courtney Brown? Oui, oui, je fais ça, oui. C'est un peu, c'est des émules de l'école de Robert Monroe, ça, j'imagine? Oui, je pense. OK. Je pense, je ne suis pas certain. C'était une autre époque, hein, les feux de camp. Maintenant, moi, j'ai un gros conteneur à côté de la maison, en cas que je me mette à déménager. Mais avant qu'il soit dans l'entrée de garage, c'était derrière. Moi, je me souviens, quand moi, j'ai vu ma secoupe volante, la seule... Oui, oui, bien parlons-en, on va l'avoir dans quelques instants, d'ailleurs. Tiens, tiens, justement. Ah, puis il pleuvait. C'était une secoupe volante qui avait l'air plus d'une pleine lune, mais ce n'était pas la pleine lune, hein. Bien, ce n'était pas cette secoupe volante-là non plus. Moi, je l'avais fait de l'animation, je l'ai encore quelque part sur YouTube. Là, il y a une petite animation que j'avais faite pour me regarder en esprit. Puis il y avait quelqu'un qui côtoyait les feux de camp, à cette époque-là. Je ne me rappelle pas, c'était quoi son nom. C'était un jeune homme assez discret, puis je lui avais donné un petit coup de coupe. Puis il y en a qui m'en avaient voulu, parce que je n'avais pas dit à tout le monde, « Eh, regardez dans le ciel, il y a une secoupe volante! » Mais, puis parce que toi-même, tu avais dit à une époque… Bien, alors, au lieu de dire secoupe volante, au lieu de dire ça, il faudrait dire un objet volant non identifié. Ça, c'est l'art, un UAP, comme ils disent. Oui, oui, la nouvelle version, oui. Mais c'était quelque chose blanc, un peu laiteux comme ça. Trois boules de lumière, j'ai entrevu par la suite, après, dans des observations en vidéo. Trois boules qui bougeaient l'une dans l'autre, puis qui s'étaient déplacées très doucement dans le ciel vers Québec. OK. Ou vers le Mont Saint-Hilaire? Oui, oui, il était littéralement passé, mais pas au-dessus du Mont Saint-Hilaire, mais à côté. Oui, oui, oui. Ça peut être autre chose, je ne dis pas nécessairement que c'est des extraterrestres, mais c'était impressionnant, moi, je n'avais jamais vu ce genre de choses-là. Ça faisait zéro bruit, en plus. Tu sais que, pour ceux qui ne sont jamais allés chez Richard, le Mont Saint-Hilaire, il est comme en arrière de vous, sur cette photo-là. Oui, c'est ça, hein? Exactement. Oui. Et toi, Jean-François, est-ce que tu te souviens de la suite de ça? Quand tu es rentré chez toi, je t'avais dit, il y aura peut-être des signes, quelque chose. Puis, à la nuit, tu te dis que dans la maison, tu avais ressenti une présence. Oui, mais c'était après la mort de mon père, en fait. Oui, c'est ça. Oui, j'ai ressenti quelque chose. Je me suis dit, tu sais, dans les termes scientifiques, ils appellent ça quoi? Une frayeur soudaine, un truc comme ça. Une angroie. Une angroie. Mais vraiment, non, non, une frayeur. Une frayeur. Je me suis levé, j'ai allumé toutes les lumières, je ne me suis pas rendormi de la nuit. Et là où je suis en ce moment, moi, je dormais dans la petite chambre d'amis avant, dans ce temps-là. Ma fille maintenant est partie, donc c'est moi qui ai la chambre principale. J'étais dans la petite chambre à l'arrière, donc j'ai tout ouvert, tout ouvert les lumières. Et je n'ai pas pu m'endormir de la nuit. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté qui veut me tuer. Quand je t'avais raconté ça, ou qu'il me voulait du mal, je ne pouvais pas définir exactement, tu m'avais dit, ah, je t'avais appris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Le M. Richard Glenn d'autrefois. Mais oui. Tu es encore pas mal là. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est tout une autre époque. Alors, si on regarde encore quelques images, celle-là, tiens, tu es là aussi, Jean-François. Ça, c'était une jeune fille qui arrivait d'Allemagne et qui faisait du couchsurfing. Il y a eu une mode à un moment donné, les gens… Oui, il y en a encore. Oui. Il y a les 7 pour ça. On l'a reçu à la maison. Puis là, je la laissais sur le bord de l'autoroute 20. La fille, elle s'en va là et elle fait du pouce. Bye, bye. N'importe qui peut la ramasser. Elle n'avait aucune peur, aucune frayeur. Je pense qu'on s'attire à soi peut-être des entités ou des choses. Ou on oublie que la majorité des gens sont bons parce qu'on est soumis et bombardés à toutes sortes de mauvaises nouvelles. Oui. On a une mauvaise impression. Il y avait, tout à l'heure, j'écoutais une vidéo qui disait « Combien vous pensez que le musulman en France? » La madame a dit « Ah, mon Dieu, au moins 30 %, ils sont partout. » Non, 6,5 %. Donc, l'impression... Non, non, 6,66 %. Oui, c'est cela. Ah, un sondage arrangé. Ah, celle-là, c'est à ton tour d'être vedette ici. Mais c'était mémorable, cette fameuse rencontre sur le gal, sur ton balcon de ton gratte-ciel où tu demeurais à Miami. Ah oui. Il avait manqué celle-là. C'était en 2015. Moi, vois-tu, j'étais en projection holographique. Sur le balcon de Jean, qui, lui, est en projection holographique dans mon studio avec mes petites poupées, là, Matryoshka. Mais tu étais allé en personne à Miami, non? Non. Ah, non, non, c'était vraiment un montage. C'est un écran vert, Jean-François. Elle est bonne, hein? T'en fais-tu encore, Jean? Non. Des écrans vert, c'était toi qui l'avais faite avec, si je me souviens bien, Denis Guy. Oui, exactement, dans le studio de Denis Guy. Ah oui, oui, mais c'est merveilleux, ça marchait, parce qu'on s'est entendu que toi, tu avais un moniteur en arrière de moi qui était sur ta galerie. Oui. Moi, j'avais un moniteur en arrière de toi qui était dans mon studio. Alors moi, je te regardais dans le moniteur, en te regardant, on voyait comment tu réagissais. Même, je pense que j'ai levé la main à un moment donné, puis j'ai dit, oui, avec les gratte-ciels en bas, tu sais que le sillet. Il y avait une balustrade assez haute. Alors, les gens qui veulent le voir, vous allez au 25 avril 2015, le vidéo rendez-vous numéro 17. Vous allez tout voir, cette entrevue. Richard, te souviens-tu qu'au début, je jouais un peu le rôle d'intervieweur aussi avec toi? C'est moi qui posais des questions. Les gens aimaient bien cet aspect-là aussi. C'est pour ça que j'ai commencé avec la première, première image, c'était ça. Oui, dans celle où j'étais bien nerveux. Ah, ça, c'était moi, j'étais un peu moins pire. Qu'est-ce que j'avais sur la tête? Ah, c'est une feuille. Oui, il y a des feuilles qui se promènent. Mais Richard, je vais te poser une question aujourd'hui parce que tu nous l'as mentionné. On s'est préparé, Jean et moi, on est comme ça, on est des gars organisés. On s'est fait un petit Google Sheet et on s'est mis des questions. On te l'a montré et tu as ajouté des choses. Et tu as dit dedans que tu t'approchais de la dernière émission avec le 50e anniversaire et que tu te retirerais sans remords. Je ne vois pas pourquoi tu te retirerais avec remords de toute façon, mais explique-nous donc ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas te retirer bientôt? Mais le 50e, ça tombe quand? Déjà? Dans un an et demi. OK. Ce n'est pas demain. Le 25e. Oui. Ben, 2026, parce que ça a commencé en 76. Il faut que je me rende à décembre 76 pour être synchro avec 50 ans accomplis. Et pourquoi d'un coup tu as décidé ça? Non, ça me paraît assez évident pour moi et aussi mondialement. Les événements qui se déroulent dans le monde, imagine fin 2026, on arrive proche de 2027. Ah, il y a-tu une nouvelle date qui sort avec 2027? Là, j'ai été chien chaudé, crêle au froid. Et c'est bien dommage. Mes amis que je rencontre et que j'ai rencontrés la nuit, non pas la nuit dernière, la nuit d'il y a deux jours, c'est majeur ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, c'est vraiment majeur. Et mon intention est de fournir l'information à mes amis proches, comme vous deux, puis d'autres proches. Et tous ceux qui nous écoutent? Peut-être que ça va être réservé aux abonnés du Club Créé qui m'ont soutenu financièrement, qui sont encore là. Alors que les ouéreux qui sont là de passage, qui regardent, puis après ça, qui s'amusent à ridiculiser le gars qui a annoncé quelque chose qui n'est jamais arrivé. Le 24 février 2022, il s'est passé quelque chose. C'est l'entrée de Poutine en Ukraine. Ça ne peut pas être plus précis. Le 24 février 2022. Maintenant, moi, j'annonçais le 24 février 2023. Qu'est-ce qui va se passer le 18 mars 2072? On n'est pas là, on ne sera pas là peut-être. On disait la même affaire en 1981-84 quand je parlais du fin février 2023. Et le 24 février 2023, il ne s'est rien passé. Heureusement, parce qu'il s'est passé tellement l'affaire en coulisses que ça a évité la catastrophe. Pékin est allé s'occuper de Poutine. Macron est allé s'occuper de Jaruzewski, celui de l'Ukraine, pour leur dire arrêtez de jouer au fou avec ça. C'est ça, la Chine est allée s'occuper de Poutine parce que Poutine avait l'intention de fêter son anniversaire de son entrée en Ukraine, qui devait être une guerre intestine entre les anciennes républiques socialistes soviétiques et le rapatriement du peuple russe qui vivait dans le Donbass. Il avait réussi à gagner le Donbass, puis il s'est dit, on va fêter ça dans un an. Le 24 février 2023. Et si ça n'avait pas marché, il était pour déclencher quelque chose de gros. Il a été dit que les intentions potentielles d'envoyer une arme nucléaire sur Kiev n'avaient pas été exclues. Exact. Pas des grosses bombes. Non, non. Un échange limité, mais bon, le danger que plusieurs émettent, c'est qu'une fois que le tabou est brisé, on se laisse aller. Donc, tu es encore connecté avec tes amis d'en haut. Je me suis toujours posé cette question depuis quelques années parce que tu étais dans un festival, je ne sais pas si c'était l'été passé ou l'été précédente, où tu leur as demandé de se manifester. Et là, je lui demanderais quasiment à Geneviève, parce qu'elle a une mémoire phénoménale, ils t'ont comme un peu envoyé sur les roses parce que tu leur as dit, venez-donc vous manifester, il y a plein de monde intéressant ici, puis on dit, ne pensez pas. Oui, exactement. Oui, oui, bêtement, bêtement. J'étais accompagnée d'une belle jeune femme qui, avec son cellulaire, elle montre mon émission « Ézotérisme expérimental », « Vidéotron », « Vidéorandia ». Ça débute pendant qu'on est au feu de camp. En plein champ, il n'y a pas d'ancel, il n'y a rien. Oui, là, on est comme ça sur des chaises de camping, avec du monde. C'est alors qu'elle m'a révélé des expériences avec le phénomène extraterrestre qu'elle a vécu. C'est important, durant l'année qui vient, de se terminer. Ça fait qu'il m'a donné des idées de communiquer par télépathie avec mes amis de l'espace, au-delà des étoiles, comme je dis. Avec une personne qui est déjà ouverte à ces sujets-là, pourquoi ne pas en profiter? Il y en a qui ont hâte que je reparle des extraterrestres et des ovnis, parce que ça a brassé au Sénat américain la semaine passée. Les sénateurs ont exigé d'avoir des explications officielles du gouvernement, puis ils ont fait ça en fin de semaine, parce que la semaine, ils n'auraient jamais pu faire ça au gouvernement. Ils ont réservé la grande salle pour être écoutés par les médias, puis tout le monde. Pour dire, nous autres, ça nous intéresserait que le gouvernement sorte ce qu'il sache. et finalement, ça n'a pas rien changé. Ah, tiens, ça commence. Je vais me tester. Est-ce que je peux te remettre? Oui, tu peux me mettre de côté. C'est là qu'elle m'a fait réaliser qu'avec son cellulaire, on pouvait voir en direct ce fameux samedi soir du 5 août 2023 mon émission ésotérisme expérimental du samedi soir. Nos suggestions estivales que je fais de semaine, Jean Deflore, Amar Montréal, Michel Onfray, Clair Sévelac, en plein champ, sous les étoiles. Et donc, c'est du véritable Star Trek des années 60, en couleur, en direct, sur un cellulaire qui se tient dans le creux de la main. Il ne manquait pas de lire le complément chappelant de Gilles Chappelant disponible dans le Forum Olandia, la musique, Daniel Bornancy. Il n'y a pas que Gilles Chappelant qui est surprenant avec les compléments surprenants qui sont toujours très utiles pour comprendre des détails de tout ce qui est dit dans chaque vidéo Olandia. Il alimente le complément surprenant dans le Forum Olandia à Olandia.com et je vous contrerai ce qui s'est produit dans cette soirée-là au feu de camp lorsque j'ai communiqué avec mes amis de l'autre côté qui m'ont répondu. Moi, je me dis, écoute donc, on est dehors, le ciel étoilé. Fait que je me sers de mon téléphone, cling, 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 cling. Ça a pris à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour que je reçoive une réponse à un moment donné. Puis là, ça a été comme, tu te dis, ben bête. Pense-y même pas. Au moins, il te parle encore. Non, mais c'est quand même un phénomène. Oui, vas-y, Jean. Bien, je profite de l'occasion pour vous mentionner que ces rencontres qui avaient lieu depuis quelques années d'été, il y en a une cette année. C'est la 100 000e vague du 1er au 4 août 2024, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain. Si vous venez de Québec ou de Montréal par l'autoroute 20, c'est à Laurier-Station à la sortie 278. Vous prenez la route 271 vers le sud jusqu'au bout à l'intersection qui amène directement la route 269. Vous tournez à droite et tout de suite après avoir enjambé la rivière qu'on voit ici, vous tournez à gauche au 50, route 269 à Saint-Jacques-de-Lise. Les Olympiques de l'esprit dans la nature. Si la température le permet, bien évidemment. sinon on se réfugiera dans la grange ou dans d'autres bâtiments ainsi qu'un grand chapiteau et des tentes. C'est un rendez-vous. Jean-François, Richard vient de nous dire qu'avant de faire l'émission de ce soir, hier, c'est ça, par nous, on a comme dévié, comme d'habitude. On n'est jamais capables de rester sur notre track. Un résumé de 10 secondes, c'est quoi le grand monarge puis où tu en es toi aujourd'hui parce que tu en as parlé pendant au moins 40 ans sur tes émissions. C'est pas arrivé encore. C'est pas fini, je vais continuer à en parler. C'est un personnage qui va obtenir, parce qu'il va être adoubé des forces férestes. Quand je parle de ça, je suis obligé de changer de niveau de communication. C'est pas comme si on se parle de n'importe quoi. Je suis obligé d'être plus réfléchi sur Renel puis être bien tuné pour bien dire les choses comme il faut parce que je sais que beaucoup de gens, il y a beaucoup malheureusement, j'en ai une liste d'à peu près 87, 88 grands monarques. Ils m'ont écrit, ils m'ont écrit carrément. Je suis le grand monarque, cherchez-le plus. J'en doute pas. Il y en a qui me téléphonent. Bon. Mais ça va être un personnage qui va être inspiré et protégé par les forces félestes et puis qui va amener la parole juste. Il va subjuguer les politiciens. Il va subjuguer tous ceux qui ont des péchés capitaux ancrés dans leurs cellules. Que ce soit l'orgueil, l'avarice, l'impureté, la gourmandise, la paresse. Il en reste un, il y en manque un. C'est sept. L'envie. L'envie, bien oui. Et puis, ça, c'est bien clair que le beau, bon, bien va arriver sur la Terre. C'est-à-dire, ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien, ce sera notre système judiciaire, juridique, si on veut, de common law. Ça va être ça. Est-ce que c'est beau, bon et bien? Ça prend les trois, pas juste un et peut-être pas les autres. Non, non. Les trois. c'est beau, c'est bon, c'est bien. Et toi, tu, alors, après toutes ces années, tu attends encore que ce personnage-là émerge? J'attends pas. Je vis ma vie, toi aussi, on vit toute notre vie. Quand il arrivera, on sera parmi les rares qui sauront que ça a de là d'être lui. c'est pas Trump. J'ai bien aimé, comment ça s'appelle la petite nouvelle aux États-Unis, la vice-présidente qui se présente. Kamala Harris. Kamala Harris a dit, moi, j'ai été juge, comment ils appellent ça, de Californie. Pendant des années, j'ai eu affaire à des crooks, des bandits, des tricheurs, des voleurs, des violents, des tout. Elle a dit, je connais ça, le monde, à la manière de Trump. Paf. Dans le casse-là. Il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle, elle a été reconnue coupable d'avoir falsifié de la preuve dans un procès et le juge l'a retenue contre elle et elle a perdu son procès. Et c'est ce qui a mis fin à sa carrière de procureure. Il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dise. Oui, oui. Il n'y avait jamais personne sans tâche. Tu sais, quand tu parlais du grand monarque qui remet les affaires à leur place, elle, c'est le genre qui va se refaire mettre à sa place assez vite. J'entendrais de monter leur dossier, c'est sûr que les choses vont sortir tranquillement. Dis-tu ça également? Toi, tu t'attends toujours qu'il y ait un personnage qui émerge. Toi, tu... Il n'y a rien dans la trame des événements qui te laisse croire que les choses ont suffisamment changé ou évolué depuis le début de tes émissions pour faire en sorte qu'il n'y aurait plus de grand monarque, qu'il y aurait une autre piste. Mais attends, je ferais un lien, attends, avant que tu répondes, Richard, je ferais un lien avec quelque chose que tu m'as écrit hier dans le compte-rendu. Quand tu dis, Jean, que les choses n'ont pas suffisamment changé, tu me dis aussi « Les COP 15 A et B ont été les derniers efforts de la dernière chance et reste à nous, certains humains, de se rendre disponibles. » On est post-résultat. Il s'en va dans ses images. Ben oui, ben oui. On est post-résultat. On est au-delà des prophéties. On est au-delà de tout à tel point qu'il n'y a rien qui est arrivé. Je pense que tu répondais à cette question-là quand je t'ai demandé où sont les rencontres du troisième type depuis plusieurs années. Tout le monde ne parle que des UAP, des trucs dans le ciel. Est-ce qu'il y a encore... À une époque, tu disais, moi, c'est un gars, puis à un moment donné, il est parti dans un champ puis il y a eu une lumière à partir. Je sais que c'est ça encore. Puis Jimmy Gueux racontait des histoires similaires aussi. On en parlait au Chili ou au Mexique. Il y avait des rencontres de grands blonds, de grands roues, whatever. Puis il n'y a plus l'air d'avoir de ce genre de métiers-là. J'en suis sûr. J'en suis sûr. J'en suis sûr. J'en suis l'ufologie réellement. Tu as sui, l'ufologie. De façon un peu critique parce qu'on sent un gristreur de l'ufologie vers les méchants, les méchants UAP qui menacent nos porte-avions. Au début des vies de l'ufologie moderne, on pourrait dire, les gens voyaient comme des dirigeables. Ça a toujours été quelques années avant. Betty Barney-Hill, Betty est amenée à bord d'un ovni, traîner son mari de force dans l'ovni et elle, elle subit une aiguille dans le nombril puis ils lui disent pour vérifier si vous êtes enceinte. C'est le fameux test d'amiosynthèse qui existe dans les hôpitaux mais qui n'existait pas à cette époque-là. Alors, ils viennent toujours un peu d'une manière qui ne nous dérange pas trop puis on dirait qu'ils veulent nous montrer le chemin à venir proche puis c'est ça. Alors, il y a eu un temps où c'était des enlèvements. Je veux dire, tu fais du push, tu voudrais t'embarquer, tu voudrais les rencontrer. Maintenant, ils sont passés à un autre niveau. Alors, ils n'ont plus besoin. D'ailleurs, tout le monde a des cellulaires, ils peuvent prendre des vidéos de toutes sortes de faire puis bon, ils ne tiennent pas à se manifester encore de cette manière-là. Mais, maintenant, c'est ce que je répète souvent dans mes émissions, soyez disponibles car les communications sont maintenant d'une grande intensité et il y a une longueur d'onde qui rejoint le cerveau des êtres humains. Bernard, sans le savoir, nous parlait de la fusion avec l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, c'est tune-toi sur l'ajusteur de pensée planétaire, tu vas être branché sur le CNN extraterrestre et tu vas savoir les informations. Ça va arriver une nuit puis vous allez savoir qu'est-ce que vous avez à faire. Exactement. Puis là, tu viens de me parler tantôt qu'il y avait un qui nous a copiés avec la chaise puis l'extraterrestre, il communique avec un être. On est rendu là et c'est maintenant le présent. C'est ce que je vivais depuis. Je suis petit, moi, je suis en contact avec eux autres et des fois, c'est physique, des fois, c'est éthérique puis des fois, c'est comme la nuit dernière, c'était psychique mais tellement intense. Vous saviez que je vis puis Geneviève était témoin de bien des affaires aussi. Je dors, je me fais réveiller, j'ai une radio d'un côté puis j'ai la télévision de l'autre côté. Ils sont éteints. Tac. Allume. J'allume la radio parce qu'ils me disent d'allume la radio. La nouvelle commence juste que j'ai besoin d'entendre ou l'information qui est donnée par un invité parce qu'à Radio-Canada, toutes les nuits, ils reprennent des émissions de la journée. Ce sont des émissions paroles. C'est des gens qui parlent, qui s'interviewent ou des émissions anciennes d'archives en excluant toutes celles de Stéphane Bureau évidemment. Mais toutes les autres ont été diffusées. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-François? Je pense que c'était un gros coup de tonnerre. Excuse-moi, ça m'a fait un saut. OK. Alors, je pensais que c'était ton être qui était déjà vous. Oui, moi aussi. Je me suis dit tout est possible. Tout est possible. Oui, oui. Mais alors, le grand monarque, il va faire son travail. Quand ça sera le temps? Ce n'est pas le temps de s'inquiéter et de se poser des questions sur quelque chose qui n'est pas encore dans l'actualité. Ce n'est pas inquiétant, mais je pense que le lien que Jean faisait, c'était de dire que ça fait longtemps qu'on l'attend. J'ai amené la COP15 à et B sur le sujet aussi. Oui, oui, je suis content. On est quoi? Deux ans plus tard, la B. On est au-delà de toutes les prophéties. Le 23 février 2023, il ne s'est rien passé non plus. Puis je ne dis pas que ce n'est pas un blâme. Ce n'est pas un disponible. Il s'est passé dans l'eau. Oui, oui. Il s'est peut-être prévenu quelque chose, mais mon point étant, je pense que c'était peut-être un peu celui de Jean aussi. Moi, j'ai l'impression d'être post-tout. Tu sais, comme après tout. Puis qu'on retient notre souffle. Il intervient qu'il n'y a plus... Le 24 février 2023, je ne savais pas ce qui était pour se passer. Jean, il m'envoie quelqu'un qui va participer à l'émission qui va être diffusée le 25 février 2023, le lendemain du 24. Je ne sais toujours pas ce qui va se passer le 24. Tout est encore possible. Dans cette semaine-là, il disait que l'horloge atomique de la fin du monde, l'apocalypse, était à minuit, moins quelques secondes. Ça n'avait jamais été si proche de minuit que ça serait la déflagration, tout arriverait, puis ça serait... Il était... Les propos, ce n'étaient pas Richard Glenn et les éotérismes expérimentaires qui parlaient de ça. C'était vraiment une tension planétaire qu'on vivait. Là, 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 ça va être l'anniversaire, il va peut-être faire un mauvais coup. Les Américains envoient trois starfighters, trois bombardiers en très haute altitude et ils communiquent à Poutine directement dans le bâtiment à côté du Kremlin. Ils lui disent, « Monsieur Vlodimirovitch, oui, alors, on sait que vous êtes à tel endroit, dans tel édifice. Si vous faites le moindre geste d'agressivité inconsidérée, vous allez disparaître en poussière. » Plaque. Le Vlodimirovitch, il y a eu des jambes mâles un bout de temps puis il s'est rassi puis il ne s'est rien passé. Et là, les gens vont dire, « Glenn, il n'a rien dit, il n'a rien vu. » Les gens n'ont même pas découvert qu'un an avant, c'est bien le 24 février, une chance, j'ai une autorité importante des États-Unis qui m'a contacté et dit, « Vous aviez vu juste. » C'est genre. C'était moi. Non, oui. Eh non, ben non. Mais c'est, ça, ça m'a vraiment un bon. En fait, Richard, moi je trouve que… Parce que le 24 février 2022, ce n'est pas le 25, ce n'est pas le 29. Tu sais, justement, justement, puis moi je suis toujours mis en garde de donner des dates parce que je me souviens dans les années 80, tu en avais donné des dates et les événements ne se sont pas produits comme tu l'avais prédit. C'est le début de février. t'es venu des années 90. Alors moi, je… Ah, il faudrait que tu me dises quoi parce qu'oublie pas, on annonçait qu'il arriverait peut-être une guerre mondiale et tout ça. Mais tu sais ce qui est arrivé avec Stanisar Petrov, le russe en charge cette nuit-là de la protection de la Russie, voit… Il reçoit un téléphone de certains postes d'avant-garde des frontières de la Russie sur le pôle Nord. Il y a des dots sur les écrans radars. Il y a quelque chose qui arrive du Nord, du pôle Nord, même que ça pourrait dire de l'Amérique par le pôle Nord, ça va aller plus vite. Il faut réagir, il faut réagir vite. Alors Stanislav Petrov, qui avait à peu près 37-40 ans, il s'assoit. Là, là, il pèse sur le bouton ou il ne pèse pas sur le bouton? Il appelle-tu l'état-major ou il n'appelle pas l'état-major? C'est lui qui est en charge de la protection de la Russie. C'est lui qui pèse sur le bouton. Il n'a pas besoin d'attendre une permission. On se dit, c'est le gars sur le front qui voit venir exactement l'événement et on n'attend pas de passer la balle à l'autre, à l'autre, à l'autre, puis au bout de la ligne, il suffit d'un fou dans la chaîne pour que tout éclate ou un fou qui ne décède pas de prendre la bonne décision. C'est à toi qu'on donne la décision. Prends-le. En fait, Jean, toutes les dates que Richard a données, parce qu'on est dans le multivers, toutes les dates qu'il a données, ils se sont toutes réalisées. Il y a eu des guerres nucléaires ou des mauvais événements. On est juste resté sur la bonne timeline où on n'est pas mort. C'est ça. Non, mais moi, ce que je voulais dire... Je veux prendre vraiment les propos de Jean-François qui sont sarcastiques un peu, c'est qu'on est protégé par la participation des bonnes personnes. Et quand on avertit, comme les prophètes dans la Bible qui annonçaient des choses à Nénive, c'était Jonas dans Baleine. Il est sorti de là puis il est sorti. Il est allé à Nénive puis il leur a dit vous allez tous pérer dans le feu. Vous allez faire... Il va vous arriver comme à Sodome et Gomorre parce que vous ne repentez pas puis vous êtes à dépenser tout dans la matière, la matière. Alors, le roi a cru le prophète. Il a dit à tout le monde, c'est fini. Et lui-même, le roi, s'est déshabillé. Il a mis des vêtements, un sac, un sac qui servait à transporter le grain. Puis il a changé en mode les robes sacs. Et quand même, alors, dans le délai qu'avait donné le prophète, il ne s'est rien passé. Le prophète est obligé de sauver de la région. On voulait le lapider parce qu'il ne s'était rien passé. En même temps, c'est Jimmy Gueux qui disait à une époque que nos amis extraterrestres sont bien fins. Ils nous protègent peut-être, mais ils mentent souvent. C'est comme aux enfants. Comme aux enfants. Les parents ne diront pas toujours la vérité. Parce que, pour trois raisons. La première, c'est qu'ils ne sont pas au niveau de comprendre. Ils n'ont pas le niveau d'intelligence, de connaissance, de compétence. Deux, connaître la vérité, ça va perturber leur être. Même s'ils comprennent un peu, ils vont être perturbés pour longtemps. Quand ils apprennent comment ils se sont procréés, tu rentres un pénis dans le ventre de ta mère. Hein? s'ils n'ont pas préparés d'une manière ou d'une autre, hey, 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 vous voulez me niaiser, ça ne se peut pas, je veux dire, des bouts qui sont habituellement pour vider de la cochonnerie. Tu comprends, non? Non, tu ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Non, 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 oui, oui, mais c'est quand même des constatations historiques. Mais Jean a raison aussi, je l'ai entendu depuis qu'on se connaît en 2012, 2013, effectivement, puis il disait, je ne dis pas de date. Je sais, il y a plein de monde qui me disent que je ne parle pas de sexe. Je ne parle pas de sexe. C'est aussi niaiseux que ça. On est dans un monde, c'est niaiseux le monde. Je ne dis pas que le monde est niaiseux, je dis on est dans un monde niaiseux. Puis les plus brillants, malheureusement, ils revirent mal parce qu'ils prennent l'occasion, parce qu'ils sont plus brillants que les autres, de tout amener à eux par orgueil, par envie, par avarice, par tout ce que tu voudras, les sept péchés capitaux, ils parlent. C'est ceux-là qui dominent sur l'humanité. C'est ceux-là qui font ce qu'ils veulent avec le troupeau. Le troupeau qui était des Orocs au départ, des beux très puissants comme Gold Orocs. Non, c'est devenu des vaches. D'ailleurs, Jean, tu avais... Ça rumine, ça rumine beaucoup. Je fais un rappel sur les sujets que Jean a mis parce qu'il y en avait dans Politique internationale et je ne comprends pas tout ce que tu as mis parce que moi, je ne suis plus connecté avec les Catherine Austin-Fitt de ce monde, mais tu disais qu'il y a des factions mafieuses et si je parle maintenant en pirate en lien avec les propos de pillage de Catherine Austin-Fitt, je pense que ça fait un peu avec ce que... Ça fait avec ce que Richard vient de dire aussi, non? Oui, bien, le thème des factions mafieuses, c'est un thème que j'utilise beaucoup depuis quelques années pour décrire comment le conflit se vit sur l'échiquier mondial parce que souvent on dit tout le temps « il », c'est qui « il » ? C'est qui, oui. Les fameux méchants, alors que bien souvent c'est des groupes avec des intérêts qui se compétitionnent ou qui sont en harmonie pour faire avancer leur agenda respectif. Puis dernièrement, Catherine Austin-Fitt, elle disait qu'on est dans la phase du grand pillage. Les différents groupes pillent l'avoir de l'humanité. On ne parle pas juste d'argent, on parle de ressources naturelles, ressources humaines, ressources spirituelles, etc. Je crois qu'il y a une perspective là-dessus. Quel est leur objectif? Parce que quand tu fais du pillage, tu laisses le vide après toi. Alors là, c'est pour ça que j'ai changé depuis deux ou trois semaines mon... Comme l'image que j'utilise, j'utilisais l'image des factions de mafieux, tu sais, les mafieux dans une ville qui ont des territoires qui se regroupent, qui se rencontrent et puis règlent leurs différents. Tu ne rentres pas sur mon territoire, celui-là c'est le tien, on fait-tu un deal, toi tu passes avec tes camions avec ton chargement, tu m'en laisses tant puis ça coûte tant de pourcentages ou peu importe. Alors, j'ai changé cette image-là avec son... Et ça, c'est quelque chose qui me travaillait depuis quelques mois déjà. Je trouvais que cette image-là de faction mafieuse ne s'appliquait plus très bien. Puis là, quand elle a commencé à parler de pillage et j'écoute la série Black Seal comme par hasard, j'ai dit, c'est ça qui se passe. c'est qu'on est passé même au niveau des bandits à une époque où c'était plus civilisé les relations entre ceux qui visent à dépouiller l'humanité ou à contrôler l'humanité. On ne veut même plus simplement la contrôler, on veut la dépouiller. Et puis, c'est au plus fort la poche. Puis, peu importe les conséquences pour revenir à ce que tu mentionnais il y a un instant, c'est quoi après. Pour eux, la presse, ce n'est pas important, c'est le moment présent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai mis une forteresse en arrière de moi aujourd'hui. C'est parce que c'est ça qu'il va falloir qu'on se dote d'une forteresse qu'elle soit spirituelle ou physique pour se protéger contre l'assaut des pirates. C'est nous qui devons aller à l'assaut de la forteresse parce que les autres se protègent en arrière des murs épais, épais, épais. Ils envoient en plus des ondes pour brouiller la tête avec la 5G. Ce n'est pas fini, ça. C'est ça. Non, ce n'est pas fini. Non, c'est pas fini. Mais tu couvres un point que moi, ça me déprime énormément de voir les bulletins de nouvelles où tu ne vois que de la capitalisation sur le dos de la planète, sur le dos de l'environnement, sur le dos des humains, comme tu le disais. Et je me dis, mais est-ce qu'ils sont à ce point sans âme qu'ils ne voient pas qu'ils sont en train d'eux-mêmes sans... Je veux dire, ils ne prévoient aucun futur pour leurs descendants. C'est que ces gens-là, ils auditionnent pour leur poste futur de régent de la planète Terre et de l'humanité. Ou d'aller sur Mars avec Elon Musk. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut concevoir... C'est vraiment une politique de terre brûlée ou demain, après moi, après moi, la fin du monde. Je veux dire, de la façon dont on gère ça, on s'en fout complètement du futur. Ce n'est pas pour rien que l'histoire... On parle d'histoire cachée comme on parle d'architecture cachée, comme on parle de thème à ce niveau-là. On pourrait parler d'astrophysique cachée. Il y a beaucoup d'informations qui ont émergé depuis quelques années. Tu sais, ceux qui écoutaient Richard dans les années 80 ont tous entendu parler de la Lune creuse, Lune poste d'observation, etc. Mais aujourd'hui, on a appris même... Bon, bien, la ceinture d'astéroïdes, c'est maintenant admis dans les milieux scientifiques que c'est une planète qui a éclaté, un peu à l'image de la guerre des étoiles. Ce qu'on travaille en ésotérisme depuis longtemps, c'est pour nous pas une surprise. Ben non, exactement. Ensuite, l'autre chose qui a émergé récemment, c'est le changement de la position de la Terre dans l'orbite terrestre. Alors, elle s'est... Et les Mars également. Alors, il y a eu des... Il n'y a pas juste eu le Soleil qui vit ses cycles en termes d'expansion et de rétrécissement, comme toutes les étoiles, mais la Terre a changé de position, ce qui a fait une position ou qui en a donné une position adéquate pour soutenir la vie. Alors, il y a de l'intervention. Il y a de l'intervention dans notre système solaire depuis longtemps. Dans mes émissions, j'ai reçu Barnizet, un Français, qui est venu tout expliquer avec des graphiques précis de la zone de viabilité autour du Soleil. Il y avait Mars. Quand la Terre est rentrée dans cette zone de viabilité, Mars, ça se fait très rapidement. C'est un saut quantique quasiment. C'est comme les électrons dans les couches K, L, M, N. Mars s'est allé dans l'autre et continue à avancer. Et là, la Terre arrive presque à la limite de la zone de viabilité. Il va rentrer Vénus. Et là, la Terre va aller prendre la place de Mars. C'est des cycles. Oui, ça devient des cycles parce qu'à un moment donné, ça saute d'une étape à l'autre. Mais dans les cercles ésotériques, puis j'entends par là, pas les cercles intellectuels, les cercles ésotériques ont affaire à des connexions avec des êtres de d'autres dimensions. Ça existe encore, ces cercles-là, ils ne se sont pas découragés. Ceux qui étaient dans tes émissions dans les années 70, les messieurs à cravate, là. On est ici, on s'en va là. Il y a ceux-là qui s'en viennent ici. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde, on change de plan vibratoire. Avec tes bons conseils, Jean-François, je finirai peut-être par faire des montages grâce à l'intelligence artificielle. Comment tu appellerais ça? Oui, l'intelligence artificielle avec la GPT. Oui, il y a des générateurs de vidéos, des générateurs d'images. J'avais fait des gens, tu n'as pas vu les images, mais j'avais envoyé plusieurs images de Richard à côté d'un extraterrestre. Il avait toute une moustache, de bonhomme. J'avais dit, j'avais vu une grande moustache, j'avais fait ce genre de représentation-là pour lui présenter un peu là où on en était au printemps avec la génération d'images pareilles. Je me souviens quand on est allé en ovnis dans les airs, quand on regardait la Terre de loin comme ça. Ah, dans l'image. On se rendait compte que c'est triste de penser qu'on a des problèmes de vivre sur la seule planète viable pour l'être humain. Il est fait pour vivre là et il veut aller vivre ailleurs. Il s'en va sur une planète qui est vouée encore plus loin à la perdition parce qu'elle va prendre la place justement. La couche d'astéroïde est entre Mars et Jupiter. Mars va s'en aller dans cette zone-là et la Terre va s'en aller dans la zone de Mars. Mais au début, ça prend des milliers d'années pour que ça change. Mais moi, il y a un truc qui m'agace toujours dans ce genre de conversation-là quand on dit les gens, l'humanité, tout ça. En fait, c'est la même chose quand je prends l'autoroute puis je suis en colère avec les gens qui se conduisent mal sur l'autoroute. Oui. 99,999% des automobilistes se comportent bien. Il y en a juste un fou qui vient se braquer devant nous qui nous fait perdre patience. Les gens ici, la majorité, ils sont bons. Oui, mais quand il y a un fou qui circule sur l'autoroute qui dérange tous les gens qui sont sur l'autoroute, les gens se tassent, les gens se tassent, les gens se tassent. Albert Einstein avait dit « Le malheur du monde, ce ne sera pas le mal que vont faire les méchants, ce sera l'inaction face aux méchants de la part des bonnes personnes. Je ne m'en mêle pas. Je ne fais pas de mes affaires. Tant pis. Et ça va faire partie du beau bon bien. Tu l'as ou tu ne l'es pas, Jean-François, il est phosé. Il est tout embrouillé. Ah, voilà, il est revenu. Des extraterrestres dans ma maison. Dans un monde éthérique, oui. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, on revient dans la réalité basic. Les Jeux olympiques de Paris viennent de débuter. L'intelligence artificielle va nous montrer ce dont elle est capable après combien d'années d'existence, on peut dire. L'intelligence artificielle, Chad GPT a été vraiment open AI, comme tu disais, ça a été comme la naissance du bébé. Tout se travaillait dans... Mais à un moment donné, c'est devenu... Alors, ça fait quoi, il y a 4-5 ans, l'intelligence artificielle? Bien, l'expression publique dont tu parles, je crois, le Chad GPT, c'était l'année dernière. C'était un petit bébé encore de 4-5 ans puis on lui donne beaucoup de responsabilités aux Jeux olympiques de Paris. As-tu dit un an? Bien, l'expression qu'on connaît de Chad GPT en modèle langagier, c'est l'année dernière à la même époque. Ça a paru plus long, mais c'est... Au niveau technologique, ça a brassé les choses. Il ne faudrait pas oublier un sujet qu'on a souvent soulevé, que la technologie qui nous arrive, elle est utilisée par le Breakaway Civilization, la civilisation en marge depuis 10, 20, 30 ans. Alors, n'oublions pas cela et pensons-y comment elle est déjà utilisée par ce groupe-là pour influencer à la bourse et d'autres endroits dans la société. Mais même véhiculer l'opinion publique à travers la masse des médias sociaux, si elle a 10 ans d'avance et qu'elle est capable de générer des contenus sur TikTok, Instagram et autres, tu manipules les foules de façon possible. Au cours des derniers mois, on a vu des utilisateurs de TikTok qui mettaient en relief comment eux, dans le cas présent, l'épouse et l'époux, le chum et la blonde, peu importe, où ils étaient abonnés au même canot et en raison de leur démographie et de ce qu'ils avaient affiché à d'autres endroits, n'avaient pas les mêmes commentaires qui apparaissaient sous une même vidéo. Peut-être. Oui, bien messieurs, on va se donner rendez-vous dans un temps très court, probablement, grâce à Breakaway Civilization. On a oublié beaucoup les propos de Gary McKinnon. Ça a été effacé, un petit peu comme on a fait effacer de la mémoire de tout le monde ce qui est arrivé à notre pauvre Blondinet qui s'est retrouvé en Australie pour finir ses jours rapidement. Blondinet. Tu parles d'Assange. Oui, Assange. Il y a une petite école sur le Breakaway Civilization. Il y a ceux qui parlaient de ça, le Breakaway Civilization, du fait que la race humaine a des vaisseaux militaires dans l'espace qui se trouvent des machines italiennes et tout et tout. Avec des noms de grands généraux mémorables américains, presque toujours seulement américains. L'hégémonie des Amériques achève, tout le monde s'en rend compte. Bien, écoutez, on va continuer ça dans le Club Crééé. Vous êtes d'accord? Oui. Jean? Good. Bien, merci beaucoup. Ça a été vraiment, vraiment intéressant de se retrouver les trois. Ça faisait longtemps, hein? Hum-hum. Oui, oui. Oui, deux, trois ans pour moi. Oui. C'est toi qui avais monté cette belle image-là, Jean-François. C'est chez moi. Derrière, normalement, on voit mon jardin. Mais non, en fait, on voit, on était dans l'espace, toi et moi, Richard. Ben oui, oui. Ben oui, mais ton jardin, il était là, en avant de nous. Ben oui. Ben oui, il était loin, 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 loin. Ça, c'est l'Est des États-Unis. On voit la Floride juste au... Ah, on la met Jean juste devant nous. Voilà, c'est un trio, le truc. Ah, ben oui. Ben oui, Jean, il était là en Floride pendant ce temps-là. Ben oui. Claire. Alors, un rendez-vous dans quelques minutes pour ceux qui veulent nous retrouver dans le Club Créé. Puis, on n'oublie pas Jean de Flore. Est-ce que tu reviens à toutes les semaines bientôt, Jean? Probablement en octobre. En octobre, parce que je quitte la Floride, c'est une autre histoire. Et je passerai par le Mexique en septembre. Et en octobre, je serai probablement en Amérique du Sud, au Paraguay. Alors, une fois, les choses calmées, si je peux dire. Tu sais, quand on se déplace, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et puis, après ça, je pense qu'on reviendra à une émission hebdomadaire sur numéripresse.com. Numéripresse.com. Numéripresse prend une pause jusqu'en octobre, alors? Non, on est aux deux semaines entre-temps. OK. Très bonne question. Merci, Jean-François. Donc là, tu serais là, pas dimanche qui suit l'ouverture des Jues Olympiques. Oui, demain, l'émission va être diffusée ce samedi. Alors là, le lendemain, nous sommes en ondes. Et puis, l'émission, la portion gratuite de l'émission, je la laisse environ une semaine, à moins qu'il y ait trop de choses compromettantes. Je dois dire, Richard, que les trois, quatre dernières émissions, je considère que c'est les meilleures que j'ai faites. tu étais en feu. Tu étais en feu. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont nuit dans les émissions que tu as pu produire dernièrement qui seraient remontées en haut lieu et qui te nuisent? mais c'est clair qu'il vaut mieux que ça ne traîne pas trop longtemps publiquement. D'accord. On va dire ça de même. Je n'attendrai pas que ça me nuise. Et comment vous avez trouvé la prestation de Céline Villon à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris? Ça a eu lieu. L'hymne à l'amour par Céline Villon fallait le faire. Jean-François a été très surpris par ma question mais il a découvert que c'était un coup de théâtre. Ah, je pensais... J'ai vu l'annonce après que ça avait déjà eu lieu. Ben oui, on est samedi nous autres. Ah oui, ben oui, bien sûr, c'était super. On ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas Richard. Vas-y, plus grand. Ah non, oui, ben ok. Voilà, ben merci tout le monde d'être resté à l'écoute jusqu'à la fin. On a hâte de lire vos commentaires en bas et je suis sûr qu'autant Jean que Jean, Jean Deflore puis Jean-François vont aller voir les commentaires. C'est toujours très, très apprécié. Un pouce par en l'air et aussi, il ne faut pas oublier de vous abonner à la chaîne Aurangia TV. Pourquoi pas? Alors, vous aurez peut-être un petit signal de cloche en vous l'en disant « Ah, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'entrer. » Car il est possible qu'avec, vous voyez, mon scellement de cassette que j'ai à gérer grâce à des machines fournies par notre ami Donald dans l'aide technique qui est apportée ici par des machines qui n'existent plus sur le marché et qui sont des machines professionnelles qui valent vraiment bien et ça fait des bons documents qui nous permettent de retrouver dans les archives des éléments extrêmement importants. Voilà. Bonne semaine. Merci. C'est l'admirateur espérait l'avoir revu en chambre. C'est vraiment la journée il faut être capable d'être là à ce moment-là Il faut bien faire, OK. Générique. C'est bon. C'est générique. 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 C'est générique.